L'utilisation de capteurs de capacitances pour mesurer la teneur du sol est illustrée dans cette vidéo. La technique implique l'installation d'un tuyau d'accès. Le travail commence donc à réaliser un trou à la tarrière dans le sol. Dans ce cas-ci, on utilise une tarrière dite Edelman d'une société de sondage spécialisée. Ce type de tarrière permet de réaliser facilement des sondages jusqu'à une profondeur d'un mètre et vingt. Le diamètre de la tarrière, 7 cm dans ce cas-ci, est légèrement supérieur par rapport au diamètre du tuyau d'accès. Pour améliorer la qualité du trou, le technicien ici utilise un support métallique de guidance. L'étape suivante est l'installation du tuyau d'accès. Dans ce cas-ci, on utilise un tuyau en polyacryl transparente dont la constante d'électrique est faible et bien connue. Le tuyau d'accès est bouché au fond, évitant ainsi que l'eau puisse entrer dans le tuyau. Lorsqu'on enfonce le tuyau dans le sol, l'air en dessous du tuyau échappe par suppression latérale. Après l'installation, on peut s'attendre à ce que le sol entre en contact intime avec le tuyau. L'étape finale consiste à réaliser les mesures de l'humidité avec le capteur. Dans ce cas, on utilise un capteur trim de la société IMCO. Avec ce capteur, les électrodes sont montées sur un ressort mécanique. Lorsqu'on insère le capteur dans le tuyau d'accès, les électrodes entrent en contact avec le paroi intérieur du tuyau, permettant ainsi d'assurer une bonne transmission du signal électromagnétique dans le paroi du tuyau d'accès et ensuite aussi dans le sol. La lecture de l'humidité au niveau de la sonde se lit d'une façon instantanée sur le capteur. Dans le dispositif, une équation de calibration est intégrée. Toutefois, il est toujours utile de vérifier la validité de cette équation et de la récalibrer le cas échéant, en faisant par exemple des mesures de référence par méthode gravimétrique autour du point sondé. L'utilisation de ce type de capteur permet de réaliser des mesures à différentes profondeurs et donc obtenir des informations de la variabilité verticale de l'humidité du sol. Ceci est une information importante si on souhaite estimer le stock d'eau dans le profil du sol. La première fois, c'est une communication importante si on souhaite le stock d'eau dans le cadre du sol. L'utilisation de ce type de capteur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?